salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière j'ai l'habitude de vous présenter toutes les attaques de la task force en replay c'est à dire que je vous les présente une fois qu'on les a terminées là en fait j'ai eu envie de changer et puis j'ai j'ai vu aussi des commentaires qui me disaient ouais c'est quand que tu attaques quand il y a des one shoot des trucs comme ça tu y es jamais et tout alors effectivement j'y suis 95% du temps jamais quand ils font des one shoot uniquement parce que je joue le matin et le soir quand je dis le soir c'est vers 22 heures à peu près ça dépend c'est c'est jamais fixe mais voilà en général j'ai deux périodes le matin et le soir et il s'avère donc que les mecs ce sont des grands malades et quand on active l'opération à 18 heures à 19 heures quand il y a des one shoot possible c'est déjà réglé vous pouvez ranger les biscuits et allez vous siroter un petit café parce qu'ils ont tout terminé donc voilà en général je vais pas cramer déjà que je crame deux boosts maintenant depuis depuis deux semaines je suis à deux fois des boosts par jour donc si je crame une troisième fois des boosts par jour le problème c'est que je vais me tirer une balle dans le pied d'un sens je pourrais plus faire et de vidéos et d'opérations parce que j'aurais plus de boosts j'aurais plus rien du tout parce que vous le savez quand on attaque les opérations chez nous on boost voilà à moins qu'ils aient juste besoin de la canonnière bref donc je vais booster trêve de plaisanterie on va attaquer je vais vous présenter un petit peu les bases on va faire le tour aussi de leurs attaques aussi pourquoi pas en sirotant mon petit café c'est parti donc deux gardiens de la canonnière enfin le chef d'oeuvre de la canonnière plus le gardien de la canonnière et derrière on a santé des troupes dégâts des troupes c'est le boost minimum que je que je fais pour les pour les opérations et je pense que tous les poteaux sont à peu près comme ça donc là sur on est sur engorgement donc moi je vais prendre voilà celle ci donc qu'on s'appelle les circuits imprimés donc là dans l'absolu rien de bien compliqué en tant que médecin je vais venir détruire ça à la canon donc c'est noté dans les notes d'ailleurs c'est de noter dans les notes c'est écrit dans les notes donc je détruis ça à la canon les lances roquettes j'en ai un petit peu rien à taper je viens me placer juste en dessous de cette mitrailleuse je frise les mitrailleuses je monte derrière cette tour de sniper puis après c'est parti les tanks feront le reste donc rien de bien compliqué bon je vous le montre quand même d'ailleurs j'ai fait un one shoot un petit peu plus costaud je crois que c'est hier ou en tiers bref c'est pas grave je vais vous présenter un petit peu les attaques aussi de la de la tf donc hua qui vient de débarquer en gros brazuca je vous l'annonce je n'ai pas vu du tout les attaques vraiment pas on va mettre en x2 alors histoire que ce soit pas très long parce qu'après encore mon attaque voilà là c'est je pourrais pas nommer l'attaque engorgement on l'a terminé parce qu'on ne l'a pas terminé on n'a pas fini encore du moins tout le monde n'a pas attaqué mais comme je vous l'ai dit comme je joue le matin et le soir l'après-midi je ne peux pas tourner de vidéo enfin voilà à partir de 11 heures jusqu'à au moins de 18h 19 heures je ne tourne pas de vidéo c'est sûr et certain c'est obligé donc là il vient nettoyer pas mal de pointes canonnières vous avez vu la technique sur le petit mortier là il a détruit deux lances roquettes qui le faisait certainement qu'elle est certainement le faire un petit peu chier petit café à la vôtre les amis et ça avance ça avance je laisse en fois de parce que sinon on en a pour un petit moment donc il passe sur la gauche ça va éviter de ça éviter de galérer pour les procès pour les prochaines personnes qui vont attaquer j'arrive plus à parler que c'est un truc de fou détruit générateur de bouclier on réduit de moitié la puissance la puissance ouais on peut appeler ça comme ça la puissance du générateur de bouclier ce qui fait qu'on perd déjà un petit peu de protection sur ce qg vous avez vu qu'il a perdu la moitié de sa protection la barre bleu ciel donc ça c'est la barre des générateurs de bouclier pour ceux qui ne le savaient pas un freeze exceptionnel il a frisé comme il a frisé le bâtiment de neuf bâtiments neuf bâtiments d'un freeze et ça c'est rentable up le laser je crois que si jamais le latin ça va faire mal je sais pas s'il va l'atteindre du tout ah oui d'accord c'est dommage parce qu'il manquait un petit peu de frise pour le mortier et ouais donc c'est impossible de finir la façon dans tous les cas il y avait encore des lances roquettes et il était boosté et il avait les gbz max et ouais et il était ah oui il était sacrément boosté en dégâts il était sacrément boosté en énergie de la canonnière centaure c'est mika qui vient le terminer avec zéro perte en j'allais dire en fumi en zuka certainement fumigène je sais pas non même pas non non il va faire le tour faire le tour ouais c'est ça ok allez on le suit on le suit avec ses petites zouquettes et petites tortues ninja qui vont arriver est ce qu'il va envoyer des tortues ninja pour ceux qui ne le savent pas et qui n'ont pas suivi les tortues ninja c'est les bestioles je vais y arriver voilà un petit coup de tortue ninja à la fin ça c'est parfait impeccable très bien félicitations à vous deux les gars c'est excellent allez désassembleur on y va là pareil les gbz max et aussi donc avec des zuka à niveau 20 et les gros bras à niveau 21 fin max et je parle pour notre niveau je crois qu'il ya un niveau supplémentaire pour les zuka mais je suis pas sûr du tout davidas me corrigera dans les commentaires c'est pas un problème il ira voir de suite sur internet pour fouiner pour dire je vais lui dire qu'il avait tort bon t'as pas débarqué mon ami t'es où qu'est ce qu'ils s'apprêtent à faire là en fait ouais donc là il se sert des barrages pour nettoyer les mines on va mettre en fois deux comme les autres parce que sinon on est là jusqu'à demain allez mon ami les tortues ninja kawabunga allez le petit débarquement autant pour moi je n'étais pas du tout sur la plage mine de rien ça doit coûter quand même énormément de points de canonnières tous les tous les barrages qui viennent lâcher alors là je suis en train de me poser la question mais vraiment comme vous est ce qu'il va utiliser une paire de tortues ninja et que derrière voilà paire de tortues ninja ok et derrière ah d'accord ok moi je pensais qu'il allait ok je pensais qu'il allait taper le générateur de bouclier qu'il allait en profiter pour détruire quelques super canons mais bon il aurait certainement perdu beaucoup de troupes et il y a vachement de canon dessus de mortier et quelques mitrailleuses derrière donc ouais il a préféré certainement qu'il ait eu raison oh le laser je n'avais pas vu le laser allez tortues ninja on est parti ça ça pardonne pas de façon ça fait drôlement mal et là normalement il s'est mis hors de portée du laser par contre le mortier et oui ça c'est ok il a quand même détruit pas mal de choses sur la gauche notamment le passage et derrière ben c'est c'est sans lance roquettes il n'est pas à porter des lance roquettes donc il pourra passer ses 30 secondes à dps le plus possible générateur de bouclier donc je suppose qu'il leur tire dessus il y a une tour de sniper ah c'est le super canon qui leur tire dessus ok donc je suppose qu'avec un petit coup de barrage et d'artillerie ils vont éliminer ce super canon je sais pas on va voir ça de suite d'ailleurs ont parlé ah ben non il va friser bah oui la davidas lui c'est fumizuka à 100% allez on va mettre en x4 le temps de voir monter les petites zoukett tout en haut à les tortues ninja c'est parti il récupère quelques points de camionnières il y a eu raison ils sont donnés faut les prendre à les fumis c'est parti on monte tout en haut et là maintenant je vais vous le mettre en x2 mais là c'est gratos allez les tortues ninja qui viennent faire leur travail on va friser les lance roquettes et super canon je pense à ben on remarque les lance roquettes ne sont pas à porter très bien parfait maintenant il n'y a plus le cas patienté voilà petit café à la vôtre et voilà maintenant ça frie mon balance des tortues ninja et les artilleries donc ça c'était pour des assembleurs gros gros travail juste avant de de pln et davidas vient de terminer correctement derrière skul vient s'occuper de ballast c'est celle que j'ai terminé voilà c'est celle là que j'avais terminé la dernière fois notamment moi il y avait un lance électro il y avait un électrocalon je crois si je dis pas de bêtises d'ailleurs qui m'avait consommé pas mal de merde pas mal d'énergie de la canonnière pour m'en mettre en x2 même x4 je crois avec les temps parce que sinon on est là pour s'endormir donc en général voilà pour vous répartir un petit peu pour vous expliquer comment se répartit les tâches si on a des carbotank à lâcher c'est skul qui s'en occupe c'est skul c'est super cheval qui s'en occupe si on a des tanks médecins c'est skul qui s'en occupe et si on a un deuxième tank médecin à lâcher c'est moi qui m'en occupe et après et après voilà bon j'ai pas les gbz max est loin de là ils sont en train d'être améliorés donc pour l'instant on évite de me faire passer en premier ou d'ouvrir les bases parce que gros bras zooka voilà si vous êtes pas maxé ni rien vos gros bras tiennent pas même si j'ai des boosts corrects même en boostant voilà ça c'est pas c'est pas la meilleure chose à faire par contre en tant que médecin je commence à me débrouiller un petit peu j'essaie de prendre la relève du maître skul en tant que médecin mais c'est très compliqué il gère les tanks assez assez efficacement mais bon après chacun sa sa troupe préférée et on va mettre en x4 parce que là les tanks ne sont pas réputés pour être rapide au dps c'est parti ballast vient d'être éliminé parce qu'elle en one shoot et donc maintenant on va y aller et pour moi en fait j'ai fait con parce que j'ai déjà boosté alors que ça fait 20 minutes que je parle enfin 10 minutes que je parle bref c'est pas grave non c'est pas que voilà donc là par exemple carbo tank pour poney poney c'est super cheval sur la droite après il se débrouillera il est grand allez on y va c'est parti ah oui il faut à chaque fois l'annoncé yo les gars up en direct du record de la vidéo l'attaque voilà donc je vérifie juste bon la portée dans ce roquet je vais y avoir droit ça on s'en fout et là on a ouais on a très peu de vie on a à peine 30 on a à peine 30 milles de vies on va attaquer c'est bon tant que médecin allez c'est parti toujours la petite pression toujours le le petit doute de se dire est ce que j'ai tout fait avant de cliquer sur attaquer on envoie de barrage j'aurais très bien pu utiliser un barrage et le reste utiliser l'artillerie c'est pas grave donc là il va en manquer d'après mes calculs au moins 4 on va mettre 3 déjà 1 2 3 calcul était presque bon des petites tortues ninja histoire de passer vraiment safe et de ne pas se faire friser donc là je vous l'ai dit hop je passe vraiment sur le côté tac les tortues ninja vont faire leur travail on va friser une seule fois voilà les tanks sont très 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 long c'est c'est un peu abusé mais c'est pas on va friser une autre fois parce que j'ai pas envie de perdre des médecins qui se trouvent un petit peu sur le côté on sait jamais si des mecs font les foufous allez les tanks là il faut que ça il faut que ça se dépêche un petit peu parce qu'il ya mine de rien il ya je crois 700 mille en tout avec les générateurs de boucliers à 700 mille de de vie à détruire pour les tanks vont s'en sortir mais voilà faudrait pas perdre au chrono ce serait con allez une paire de tortues ninja et on passe en haut allez au dessus de la tour de sniper donc là vraiment une base très très facile faisable en gros bras zucca aussi des gros bras max est pour pouvoir tenir avec avec les deux lances roquettes qui vous tireraient dessus en continu mais sinon enfin voilà faut être honnête il n'y a rien de très compliqué sur cette base et là maintenant on va frimer et on va donc envoyer tout le reste parce que oui je vais la remonter quoi c'est pas grave si un petit un petit tank qui perd de la vie il sera voilà il sera remonté par nos petits médecins et voilà donc là maintenant prenez un café et puis et puis vous allez vous allez vous allez vous allonger dans un transat vous allumez la télé vous me regardez voilà c'est vraiment long quand même avec les tanks on va voir la vie du QG un peu là ouais bon on y est bientôt donc voilà c'est dommage que je peux pas vous présenter la dernière attaque de super cheval d'ailleurs il va râler dans les commentaires en disant ouais ouais c'est dommage on a pas vu la mienne mais voilà bon super cheval vous savez que c'est un carton plein à chaque fois comme d'ailleurs 95% même j'ai envie de dire 100% de nous fin de nos membres dans la task force parce que voilà à peu près tous le même gameplay quoi bon même si même s'il ya peut-être deux joueurs qui se détachent super cheval et davidas dans l'absolu on a à peu près tous tous kiff kiff bourrico hop allez on va frimer encore j'ai été capable de balancer encore deux médikits et oui les amis fait qu'il fait le mal et il y avait 76 points de force sur la sur cette opération en carton enfin bon voilà c'est c'était juste pour vous montrer que je faisais aussi des one shoot j'en ferai sur un notamment celle que skull a réussi et que je vous ai montré juste avant je le fais aussi dessus avec des électro les électro canons je crois d'ailleurs c'est un peu plus chiant mais bon voilà youhou bon c'est fait ils sont tous en train de dormir les mecs ouais il ya six heures à la dernière la dernière conversation bon mais les amis voilà c'était donc engorgement il restera câble plat je vais vous l'en montrer juste au cas où il reste encore quatre attaques dessus voilà donc là je pense que typiquement qu'est ce qu'ils ont organisé par la droite pour poney ouais ouais parce que là il ya les super comme l'électro canon bon c'est très bien oui ça va ça va faire énormément de dégâts et poney bon je pense pas qu'il soit l'autre à la base mais voilà il va il va y faire très mal voilà les amis c'était arcane vous le savez maintenant qu'on sait à connaître ma tête n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne youtube si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de task force qu'on a enfin que j'ai publié il ya quelques petites semaines voilà ou même quelques jours je crois ça dépend quand je je publie cette vidéo arrête de raconter ta vie arcane n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne je l'ai déjà dit et surtout à me rejoindre sur la me rejoindre sur les réseaux sociaux snapchat facebook et twitter salut les amis ciao